bonjour on va voir une séance des anagrammes des anagrammes 5 donc anagramme 5 donc l'instituteur peut donner cette question donc qu'est ce que ça veut dire les anagrammes c'est à dire les mots ils sont construits par les mêmes lettres par un nombre quelconque de lettres on peut former des différents mots donc ici la question donc chercher les mots par exemple tous les mots formés par par toutes ces lettres toutes ces lettres ou par toutes les lettres suivantes quelles sont les lettres e s r a e s e s r a donc cherchez avec moi les mots tous les mots sont construits par toutes ces lettres il ne faut pas laisser aucune lettre cherchez avec moi donc e s r a réfléchissez un peu e s r a e s r a e s r a e s r a e s r a e s r a un art un art égale 100 mètres carrés donc c'est une superficie de 100 mètres carrés ou une surface de 100 mètres carrés on peut construire on peut construire une phrase j'ai acheté deux âges j'habite une maison qui a une superficie de deux âges ou trois âges c'est à dire trois âges 300 mètres carrés deuxième mot raze r a s e r a s ii du verbe r a z r a a z on peut construire une phrase par exemple on rase la barbe, on rase la moustache, avec le rasoir. On peut vous montrer le rasoir. Donc voilà le rasoir, voilà, donc je rase la barbe, il rase la barbe, à la fin, aussi dans la guerre. Donc les soldats ont rasé les ennemis avec leur artillerie ou avec leur physique. Donc ils rase tous les ennemis. Donc voilà deux mots. Est-ce que vous pouvez trouver, avant tout, vous pouvez arrêter la vidéo et chercher le mot pour y revenir après. Donc, troisième mot. C'est quoi le troisième mot? Le verbe être au futur. S-E-R-A sera. Donc, troisième mot. S-E-R-A, verbe être au futur. Je serai, tu seras, il sera. Donc il sera, ce qui est à la fin a ici, elle sera. Donc la semaine prochaine, elle sera en Allemagne. Dans deux jours, il sera, par exemple, au Canada. Demain ou dans deux mois, il sera en cinquième année, en sixième année. Donc c'est le verbe être au futur. Si vous, si vous trouvez un autre mot, vous l'écrivez sous la vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Et merci beaucoup de votre attention. Au revoir à une autre séance des anagrammes.